à suivre aussi l'avenir de différents constructeurs et là en l'occurrence de playstation alors je sais je sais ce que vous attendez et je le sais parce que vous me posez la question une tonne de fois par jour et vous avez mais alors totalement rien je comprends cette question c'est simple c'est quand est ce qu'elle se tient cette conférence playstation c'est quand là que playstation reprend la parole mais vraiment quand je fais la faq avec mes stories sur instagram et ça c'est la question qui revient en boucle en boucle sauf que pour le moment on ne sait pas station et mutique voilà leur dernière grosse prise de parole ça va été le state of play de horizon forbidden west mais depuis c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose qui a été dit il ya eu un petit state of play indépendant voilà mais qui n'est pas non plus rester dans les mémoires de manière absolue bref on a hâte de voir il ya des rumeurs qui évoquent un report à 2022 justement pour horizon forbidden west bref playstation a besoin de clarifier pas mal de choses quant à ses prochaines sorties de jeu et sa communication au global et bien en attendant le très célèbre site et magazine d'ailleurs aussi américain game informer nous propose une longue interview sous forme de portrait dans l'absolu de cet homme que peut-être certaines et certains d'entre vous ne connaissent pas il s'agit de herman holst herman holst c'est le responsable le boss le chef des playstation studio depuis maintenant quelques temps et donc il ya pas mal de questions voilà il est assez actif sur les réseaux sociaux plus que d'autres membres de playstation voilà et donc parmi les questions intéressantes qui ont été posées il ya un point concernant les exclusivités playstation et le fait de savoir si un peu à l'image de xbox qui sort ses exclus dès le lancement aussi sur pc bah si playstation pourrait être tenté de faire de même et bien voici la réponse claire nette et précise de herman holst en règle générale il s'est écoulé environ deux ans entre la sortie sur playstation et sur pc mais vous pouvez compter sur nous pour continuer à créer du contenu exclusif définissant la plateforme pour playstation c'est en partie la raison pour laquelle nous existons il est vraiment important pour nous de tirer le meilleur parti de nos consoles de créer des vitrines pour nos machines et de vraiment laisser le public voir ce que ces fonctionnalités exceptionnelles contribuent à l'expérience globale en d'autres termes vous l'avez compris non il n'est pas prévu en tout cas pas avant un bon bout de temps de faire comme xbox à savoir bah on sort une exclusivité playstation sur ps 5 par exemple c'est quand même un peu ça à l'avenir et en même temps sur pc non évidemment oui il y aura des jeux exclusifs playstation 5 qui arriveront à terme dire traditionnellement c'est deux ans sur pc voilà mais pas directement d'abord on fait briller les consoles playstation on fait état de l'art de ce qu'ils sont possibles de faire et après on ouvre qu'en fait les ventes sont à tonnes la vague est passée hop on remet un petit coup d'éclairage ils l'ont fait plusieurs fois et clairement ils vont continuer à le faire il ya une autre question toujours dans cette longue interview concernant la possibilité de voir des jeux playstation arrivés sur xbox puisqu'on le sait phil spencer le boss de xbox lui il aimerait bien que xbox arrive sur playstation lui est assez ouvert genre on va accepter qu'on vienne vous pourrez venir etc et bien là aussi herman holst est clair voici sa réponse la seule exception à la règle c'est mlb the show je pense que ce que les gens doivent comprendre c'est que c'est en fait mlb advanced media qui est l'éditeur sur xbox donc ce n'est pas nous honnêtement je ne pas je ne peux pas nous voir faire cela avec l'une des expériences qui définit la plateforme que nous réalisons au playstation studio la phrase est un peu alambiquée j'en conviens mais ça veut dire quoi ça veut dire bon bah ok ok c'est vrai c'est vrai vous pouvez me sortir l'exemple de mlb the show mais qui est sorti sur xbox mais c'est tout et c'était pas de notre fait donc non 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 c'est absolument pas prévu ce genre de rapprochement que xbox aimerait bien mais ben non ben sony ils ont pas envie et nintendo visiblement non plus de fait ça peut paraître assez logique si on se place d'un point de vue purement business un temps depuis plusieurs générations maintenant bah playstation a toujours dominé commercialement parlant xbox alors ça veut évidemment pas dire que c'est inscrit dans le marbre cette domination commerciale et où l'arrivée ou pas de leur jeu ailleurs c'est sûr que bas les mois les années passant et que ça les choses peuvent changer mais surtout ça veut dire qu'il n'y a clairement pas feu au lac d'autant que si un jour le game pass devient une véritable menace économique bah sony pourra répliquer un peu comme la fête ailleurs disney plus par rapport à netflix netflix a démocratisé le streaming etc de séries de films et compagnie très bien ils ont plus de 200 millions d'abonnés même si j'ai cru comprendre vous avez été très nombreux à m'envoyer des messages suite à ma vidéo où je vous apprends que les prix vont augmenter en france pour netflix c'est très nombreux à me dire ah bah ouais alors moi j'arrête si c'est comme ça moi je veux plus m'abonner à netflix c'est devenu trop cher et que c'est mais surtout ce qu'on constate c'est que disney plus en l'espace d'un an ils ont plus de 115 millions d'abonnés c'est à dire qu'ils sont à déjà la moitié de netflix mais en seulement un an donc si on revient au gaming si un jour vraiment la pression est trop forte par rapport au game pass si playstation lance son game pass like chose qu'ils n'ont aucune aucun aujourd'hui intérêt à faire vraiment économiquement parlant parce qu'ils vendent très très bien leur leur licence peut-être imaginer qu'ils les vendent plus enfin pour l'instant ça marche très bien et ben ils auraient peut-être la capacité aussi à accélérer très fort ce qu'ils sont quand même assez proche de beaucoup d'éditeurs tiers et que donc bah des deals pourraient s'effectuer un on voit qu'ils en font tout le temps du côté de la ps5 depuis son lancement donc et ben écoutez à suivre c'est intéressant mais c'était une clarification sur plusieurs points de la part d'hermon hulls